chers citoyens chers citoyennes de la jonction bonjour ou bonsoir ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo et bien c'est un spectacle un peu particulier qui aurait dû avoir lieu à la maison de quartier de la jonction mais qui malheureusement au vu de la situation sanitaire actuelle sera joué au grand sac connaît dans le théâtre le 12 18 que et uniquement par quatre personnes et devant caméra avec micro lumière enfin vous l'avez compris on essaie de se réinventer comme dirait monsieur macron on chevauche le tigre et je peux vous dire que c'est pas facile le bureau des réclamations c'est le spectacle vous propose aujourd'hui j'ai eu la chance de récolter énormément de vos remarques et réclamations dans la rue de la jonction pendant plusieurs rues de la jonction d'ailleurs et ça va inspirer les improvisations de ce spectacle à savoir que évidemment tout sera improvisé à part des trucs que je vais faire après coup comme par exemple ajouter cette image voilà cette image là je peux pas le faire là donc je les fais après et c'est très marrant de se dire que je vais faire ça plus tard mais que c'est quand même déjà je reste avec ma tête on continue ensemble dans ce projet il y aura steven matthews à la musique yannis marty à la technique jérôme cire au jeu et aux interviews et christian beaumann pour toute la partie présentation et autres on va le voir mais pour l'instant bon spectacle à vous et bon spectacle à nous on 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans cette émission du Bureau des Réclamations. Aujourd'hui, la jonction à un quartier qui vit des heures sombres, surtout la nuit, et des réclamations de citoyens qui n'en peuvent plus ou qui, au contraire, adorent leur quartier. Vous nous avez dit, par exemple, qu'il n'y a pas assez de place pour les piétons. Mais il y a aussi des anglophones et de plein de nationalités et de langages différents dans ce beau quartier. Suzanne, 75 ans, nous dit moins de voitures, plus d'espace pour les vélos et pour les piétons. Et elle a raison. On continue toujours dans cette thématique avec « il y a trop de feu parce que je suis tout le temps en retard à la gym ». Oui, Michel, 12 ans, qui n'arrive pas alors à la gym parce qu'il y a trop de feu. Et je la comprends. Encore d'autres personnes, certaines, qui nous disent « certains feux ne respectent pas le passage des piétons ». En tournant à droite, il y a les bus, les voitures, et c'est dangereux. Merci Roland, 71 ans. Oula, 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 oula. Quoi ? Le petit bannomètre rouge, il faut attendre. Ah oui, vous avez raison, ça serait dangereux de traverser au rouge. C'est ça, avec les voitures, là. Voilà, il est vert. Ah, non, oui, il est vert, mais ça, c'est pour les vélos. D'accord. Oui, alors il faut attendre un petit peu que les vélos, vous voyez, il y en a de plus en plus, c'est bien. Oui, c'est sûr, au moins, ils ne sont pas sur les trottoirs. C'est ça, du coup, nous, on est en sécurité. On attend, quand même. Là, on attend. Mais là, c'est vert pour les piétons, donc je te vois. Non, 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 là, c'est les promeneurs de chiens. Ah, ok. Vous n'avez pas de chiens. J'ai pas de chiens. Vous n'êtes pas de chiens. Le bus, le bus. Bon, ben, c'est un peu dangereux de passer vers ici, non ? Ah oui, très. Mais c'est pour ça qu'il faut attendre le bon moment. Ah, ok. Oui. Il y a un bon moment ? Moi, ça fait trois heures que je l'attends, et j'ai bon espoir que dans quatre, cinq heures, ce sera à moi. Ce sera mon tour. Je irai faire mes courses plus tard. Je vais rentrer chez moi. Oh, attends, attends, pas par là. Ah bon ? Vous êtes fou ? Vous avez vu le carrefour ? Non, non, non. Non, là, vous êtes sur un petit îlot de sécurité. Moi, je serai vous, je resterai. Voilà. Sinon, vous faites quoi dans la vie ? J'attends. Vous nous avez dit dans la rue qu'il y a beaucoup trop de problèmes à la jonction. C'est quelqu'un de 14 ans qui m'a dit ça, et quelqu'un d'autre m'a dit avec un sourire totalement ironique que tout va bien et qu'il ne faut rien changer. Alors, nous allons en parler avec un spécialiste de la jonction, un spécialiste bonne humeur de la jonction, monsieur Michaud. Bonjour, monsieur Michaud. Bonjour, oui, oui, tout va bien. Bah oui, tout va bien. C'est vrai que des arbres partout, pas trop de béton, on peut traverser tranquillement. Vous n'avez pas posé de question, c'est ça ? Non, je n'ai pas encore posé de question. Je réponds déjà. Très bien. Alors, la question, des gens se plaignent du fait qu'il y a trop de problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh ben non, tout va bien, tout va bien. C'est pas comme si j'avais glissé sur un caca de chien comme tout à l'heure. où c'est pas comme si j'avais mis 15 minutes à traverser le carrefour de la jonction parce que le petit bonhomme ne passait pas ouvert. C'est pas comme si le bruit des ambulances constantes de la voiture de la jonction... Non, non, c'est pas comme si les draps... Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est fantastique. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup, monsieur Michaud. On a eu beaucoup de plaisir à vous voir. Et tout de suite, on passe aux prochains commentaires. Quelqu'un nous a dit, il sont même plusieurs personnes à nous parler, du fait qu'il y a beaucoup d'incivilité à la jonction, qu'il y a un manque de respect. Et ça, ça va inspirer une chanson à notre musicien aujourd'hui, Steven. Je vous rappelle, tout est improvisé, donc la chanson aussi. Une chanson de Steven sur ce sujet brûlant. Le matin, je vais à la micro, On me traite de gros L'après-midi, je vais à la poste On me dit que t'es vraiment qu'un Merci beaucoup, Steven, pour cette chanson avec une rime. Oui, parce que la deuxième avec poste, je vous laisse... Je n'ai pas osé dire l'insulte. Je n'ai pas osé dire l'insulte en question. Mais je pense que les incivilités, c'est aussi ça, un peu la peur d'en parler. Sachez qu'à la maison de quartier, vous pouvez venir tous les jours, toute l'année, enfin quasiment tous les jours, et presque toute l'année, pour venir vous plaindre aussi de ce genre de choses, pour qu'on puisse améliorer le quartier. Odile, 72 ans, nous dit qu'il faut absolument plus de fraîcheur et des arbres. Ça, on est d'accord. Mais elle continue dans ses remarques en nous disant que ça serait bien plus de moments dans la rue où les voisins pourraient se mettre ensemble pour pouvoir faire des discussions, des apéros, des lieux communs, dans le sens de lieux communs et pas de lieux communs, évidemment. Eh bien, ça va nous inspirer une scène, merci beaucoup Odile. On va voir ça tout de suite avec Jérôme et avec moi-même. C'est bien, ces petits apéros entre voisins. Ah, ça, là, ça fait plaisir. On a bien fait de mettre ça en place. Et puis, cette petite musique aussi, c'est sympathique, ça attire le moment. Oui, vous pouvez danser, d'ailleurs. N'hésitez pas, ne faites pas de timide. Ce qui sait bien, on se connaît un peu mieux, comme ça, on se rencontre. Vous n'êtes pas venu avec votre chien ? Vous savez, celui qui aboie assez fort la nuit. Ah, oui, non, non. Non, il n'est pas venu. Puisqu'on parle de nuit, vous avez des enfants aussi, non ? Oui, j'ai des enfants. Ils sont très vivants, vos enfants. Trop vivants. Oui, c'est ça. Alors, en même temps, il pourrait être un peu moins vivant s'il ne devait pas contourner votre bagnole à chaque fois que vous êtes parqué devant chez nous. Oui, mais en parlant de la voiture, je l'ai trouvé dégueulasse la dernière fois. Et ça, c'est un beau môme, là. Il m'habite de la peinture sur le rétroviseur. Non, non, non. Il n'y a aucune raison que vous plaignez de votre voiture. Si vous n'aviez pas de voiture, on serait beaucoup plus trop... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oui, je ne sais pas. C'est un mec maxi. Mais plus de mômes entre voisins, c'est une super idée. Mais ça dépend des voisins. Ouais, ça dépend. Je crois qu'il est temps maintenant de passer à une nouvelle chanson de notre ami Steven. Et on va voir s'il est capable de mettre en parole et toujours en improvisation une nouvelle réclamation, évidemment, qui vient de chez vous, vous, peuple, citoyen, citoyenne, du quartier. Alors, pour cette chanson, on va prendre l'idée de Daniel, 63 ans, qui nous dit « Je trouve que nous avons la chance de bénéficier de belles promenades le long de Larve, au bois de la Bâti, de bons parcs, et elle nous souhaite un bon spectacle. » Quelqu'un d'autre nous a dit qu'elle habitait ici depuis 30 ans déjà et qu'elle est toujours extrêmement contente. Cette personne, c'était un homme, mais je n'ai ni son prénom ni son âge. Et quelqu'un d'autre nous a aussi raconté que ça faisait 8 ans qu'elle n'était pas revenue à la jonction, partant et vivre à Prague et à New York, mais qu'elle est maintenant de retour à la jonction et qu'elle adore ce quartier et qu'elle préfère bien la jonction à New York et à Prague. Petite chanson de Steven pour mettre en illustration le plaisir et le bonheur de vivre à la jonction. Moi, je suis content d'habiter à la jonction. Moi, je me balade au bord de l'arbre. Moi, je suis content car au bord de l'arbre, il y a de l'air, il y a des arbres, il y a des chiens, il y a des clochards et des tentes qui aient de choix sous les ponts. Je me balade chaque jour, une fois même, j'ai fait l'amour, tout seul. Je suis content d'être à la jonction car il y a l'arbre juste à côté. Si on marche un petit peu trop loin, on arrive à la jonction et là, on arrive au Rhône et ça, je déteste. Mais moi, j'habite à la jonction, je suis content d'y habiter avec toutes les ambulances tous les jours dont tout le monde se plaint mais moi, je trouve ça cool parce que ça fait des notes comme Voilà. Attention, la personne qui est venue réclamer au bureau des réclamations dernièrement avait beaucoup de choses à dire trois pages exactement et c'est pour ça que j'ai fait appel à un comédien professionnel Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez m'appeler maître. Très bien. Bonjour, maître. J'incarne un personnage. En fonction de la ligne, en fait, en fonction de la ligne, mettez l'émotion qui vous semble la plus pertinente. D'accord, pas de directive, en fait. Non, non, en fait, je suis libre. Est-ce que vous avez besoin d'un violon ? Peut-être pas pour la première mais je vous dirai un petit violon. Nous sommes heureux d'habiter à la jonction, à développer peut-être piste cyclable, lieu piéton, une pataugeoire dans le quartier. Violon, maintenant. Violon. On aime la bibliothèque, la ludothèque, la maison de quartier, le mélange des populations. Planter des arbres à la place des rues, élargir les trottoirs pour étendre des hamacs, ajouter des bancs, ajouter des bancs confortables, bois, accoudoirs, dossiers, créer des parcs à la pointe, une belle promenade au bord de l'arbre sur la pointe, détourner le trafic, créer des poches de calme, car il y a trop de bruit. Aménager les terrasses sur les trois, pisser l'éclairage pour voir le ciel, des espaces publics libres pour penser, aimer, rêver, manifester, se réunir. Aménager les espaces publics plutôt que de les aménager. Faire de la place pour avoir des places. Se baigner dans le flou, dans les fontaines. Faire de beaux bassins, des pistes de danse, des planchers lisses, pas que des strapontins, peindre des pistes cyclables, bien les distinguer pour les piétons. Au centre-ville, dans à la jonction, faire des espaces simples, polysémiques, multi-usages, ouverts. Nous sommes heureux d'habiter à la jonction. Bon, je pense qu'il est temps de continuer un petit peu sur la trace de vos réclamations. Mais peut-être juste avant, un petit coucou et un petit... Merci, maître. Merci beaucoup, maître. C'était très bien. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Très bien. Voilà. Donc, je me proposais de continuer en parlant de... Oui, très bien. Merci, maître. Noir. Bravo. Bravo. Est-ce qu'on peut fermer la porte quand il est sorti ? Voilà. Très bien. Je voulais vous parler de ceci, les pique-niques urbains qui faisaient partie du projet global de ces deux réconctions sur la cité et l'espace public. Sachez que si vous cherchez sur Internet les pique-niques urbains, vous trouverez leurs activités, que c'est vachement sympa et que ça vaut la peine de les suivre, voire même d'aller pique-niquer avec eux. Mais vos réclamations continuent, messieurs, dames. Il y en a encore quelques-unes. Je vous rappelle la plus importante. Christian, c'est-à-dire moi-même, est sympathique. Tiens, rappeler, c'est important. Voilà, voilà. Nous allons passer à une petite scène, puisqu'une scène qui nous a inspirés de cette... Voilà, c'est exactement ça. Quelqu'un nous a dit qu'il y avait trop de bruit et trop de circulation et qu'on ne s'entendait plus. Nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. On peut toujours communiquer la preuve dans cette scène. C'est vrai ? Ah, c'est quand même mieux aujourd'hui qu'hier ! Quoi ? Je n'ai pas mangé de cuillère ! Non, j'ai dit que c'était mieux aujourd'hui qu'hier ! Mais non, je n'aime pas le fromage ! Non, non, non ! J'ai dit que c'était mieux aujourd'hui qu'hier ! Oui, oui, j'ai bien compris. Même avec une cuillère, j'aime pas ! Non, 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 non ! J'ai dit là ! On est mieux ! J'ai prévu quoi ? Non, non, non ! Aujourd'hui... Je prends... Le gros chemin ! Non, non ! Aujourd'hui, on est mieux qu'hier ! On va pouvoir continuer avec vos remarques, vos réclamations, une nouvelle chanson de Steven qui va nous chanter cette fois-ci, mais sur quoi ? On va voir un peu ce qu'il nous reste comme réclamations. Ah oui, oui, tout à fait ! J'aime beaucoup ça puisque Esteban, 12 ans, nous dit « Je voudrais qu'il y ait plus d'animaux à la jonction ». C'est magnifique, l'inspiration des animaux, Esteban, 12 ans. Eh bien, on va voir si ça serait bien d'avoir plus d'animaux à la jonction. Steven, nous t'écoutons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « On n'entendrait pas les voitures tout le temps ! » Ce serait plus joli ! Ce serait comme ça ! Et le soir, ils se tairaient tous et là, on pourrait dormir ! « Je ne sais pas vous ! » Merci beaucoup, Steven, pour ce moment qui nous prouve une nouvelle fois que oui, ce serait bien qu'il y ait plus d'animaux, mais peut-être pas tous en même temps. Voilà, c'est ça, la réalité du terrain. Le terrain qui nous rappelle immédiatement avec une interview d'un nouveau spécialiste puisque une personne qui est touchée particulièrement par ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire le manque semble-t-il d'éclairage dans l'espace public. C'est Nazia, 65 ans, qui nous dit que l'éclairage était insuffisant, qu'elle l'a signalé aux autorités il y a plus de 5 ans, mais que rien n'a changé. Et nous avons porté sa voix un peu plus loin et a priori, ça ne changera pas non plus. Marc, 62 ans, lui aussi a dit qu'il n'y avait pas assez de lumière le soir et qu'il avait l'impression que c'était du coup dangereux. Voilà ce qu'il nous est dit dans ces réclamations. Et nous avons un spécialiste puisque, en effet, Gérard Mochny. Gérard Mochny vient nous parler non pas de son premier métier qui est un métier autour de la coiffure, sauf erreur, mais de son deuxième métier de nuit, c'est-à-dire vampire. Bonjour, monsieur Mochny. J'ai envie de dire bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur Mochny. Donc, vous vouliez absolument vous prononcer par rapport à ce manque de lumière et ces remarques vous touchent, vous blessent, Je me blesse, je me choque. Un petit peu un mélange de tout ça. Je ne trouve pas que l'éclairage soit insuffisant. Bien au contraire. nous pouvions tamiser encore un peu plus. Mes victimes, mes voisins ne me verraient pas arriver. Est-ce que vous savez, souvent, j'arrive par derrière. Ce n'est pas évident de viser une jugulaire. Ma question, c'est, s'il y avait plus de lumière, les gens ne se sentiraient plus en sécurité et donc, vous pourriez les attaquer avec une viande peut-être moins stressée, plus tendre ? Oui, peut-être, mais ils ne pensent qu'à eux. De la lumière, de la lumière, ça éblouit, les chauves-souris n'arrivent pas à dormir. Je chasse très mal dans la lumière. Non, moins, moins d'éclairage public. J'aime toutes. J'ai l'impression que vous avez une dent contre le domaine public et ses lumières, c'est juste ? On peut dire ça comme ça. Je ne suis pas 100% d'accord avec vous, mais on peut dire ça comme ça. Vous avez de la veine, vous. Oui. Oui, vous avez de la veine. Du coup, je vais vous laisser, M. Hachnès. Non, non, non. Non, non, je vais vous laisser. Restez, restez. Je vais... Restez. Vous mettez quoi, comme parfum ? Encore une réclamation très importante de Walter Oscar qui nous dit « J'ai besoin de plus de police municipale dans les parcs, dans le parc Gourgasse en particulier, pour un sentiment de sécurité. » On va voir si ça nous inspire une petite scène. Nous voici dans le parc Gourgasse. Bonjour, M. l'agent. Il y a quelqu'un qui vient de me voler mon téléphone portable juste là-bas, à l'entrée du parc. Ah, à l'entrée du parc. D'accord. Vous pourriez faire quelque chose, peut-être ? Non. Non, parce que moi, je sécurise le parc. D'accord. Vous voyez, si je cours après... D'ailleurs, il est hors du parc. Oui. Du coup, je ne sécurise plus le parc. D'accord. Donc, si vous êtes dans le parc, vous allez vous sentir en... Tanger ? Voilà. Mais j'étais en... Puisqu'il m'a volé le... Oui, mais tout à l'heure. Là, comment vous vous sentez ? Là, ça va. Avec vous, ça va. Ah, ça, c'est la proximité de l'agent municipal. Ça, c'est chouette. Mais du coup, pour mon temps, je tape... Non, je ne peux pas bouger. Alors, il faudrait appeler la centrale. Vous connaissez le numéro ? 022 418 2222, quelque chose comme ça ? Oui. Voilà. C'est ça. OK. Petite question. Oui. C'est du coup, vous servez à quoi ? Je sécurise. D'accord. Vous vous sentez en sécurité ? Ah oui. Voilà. Alors, si vous voulez rester en sécurité, restez près de moi. Si j'amène le voleur de mon téléphone ici, est-ce qu'on peut régler le cas ? Peut-être. OK. Oui. Je vais voir si je peux aller chercher Voilà, il est déjà temps de nous quitter, mais pas sans une dernière petite chanson. Steven a encore envie de nous faire rêver avec des chansons et je pense qu'il y a encore certaines de vos réclamations qui vont l'aider à trouver l'inspiration, comme par exemple... Comme par exemple Valérie Trentan qui nous dit « Il faudrait plus de verdure dans ce quartier ». Je pense qu'on est d'accord avec elle. Mais ce n'est pas tout puisqu'on a aussi Mathias, 22 ans, qui dit « Assez triste, le quartier, pas assez de verdure en ville ». C'est récurrent quand même. Et puis « Pollution publicitaire », nous dit Felipe, « Manque de verdure ». Il semblerait que le verre vous manque. Alors est-ce que Steven va vous rapporter un petit peu de joie et de verdure ? Voilà, on est tous d'accord, il faut arrêter de couper des arbres. Arrêtez. Voilà, les politiciens qui disent qu'ils sont verts et qu'ils coupent des arbres. Arrêtez. Il y en a presque plus au bord de l'arbre. Vous savez, c'est peut-être à cause du mort, mais moi je sais surtout à cause des constructions. Voilà. Pas de construction. Alors maintenant, on arrête le béton. Pas de construction. Et on fait des prés Et on met des chèvres Et on met des arbres Et on met des pommiers Et des potagers Et des légumes Et tout le reste Voilà, voilà De la verdure Voilà, voilà Voilà, voilà De la verdure C'est ça qu'on nous faut Voilà, voilà Pour respirer, Pour le réchauffement Pour qu'on soit tranquille en été C'est à l'ombre des châtaigniers Moins de béton De la verdure Ouais, ouais, ouais Moins de béton 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 Oh, moins de béton Moins de béton C'est tout ce qui nous faut De... Sous-titrage ST' 501